Nbote Kotanakimiya, nouvelle vidéo pour vous présenter quatre bois africains. Le but étant de faire découvrir quatre différents arbres du continent africain. Et dans cette vidéo nous verrons le nom de ces arbres. Je vais vous mettre le nom scientifique pour que vous puissiez retrouver les correspondances dans votre langue. Nous allons voir où on peut trouver ces arbres avec leur répartition géographique, les propriétés et leurs caractéristiques, ainsi que les usages traditionnels ou actuels des composants de ces arbres, que ce soit le bois, les écorces, les feuilles, etc. Je vais vous présenter uniquement une partie de leurs caractéristiques et usage, mais si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous montrerai dans la description toutes les sources utilisées dans cette vidéo. On commence tout de suite avec le premier arbre que je vais vous présenter. C'est l'acacia kafra de son nom scientifique. Le nom vernaculaire c'est Niammanzi. Le genre acacia comprend plus de 1300 espèces dont environ 130 en Afrique. On le trouve dans les forêts claires, les savanes boisées et sur les collines rocheuses, sèches. C'est un arbre à croissance rapide qui est résistant à la sécheresse et au gel. Concernant l'origine et la répartition géographique, l'acacia kafra se rencontre dans le nord et l'est de l'Afrique du Sud et le Swaziland. On le trouve aussi dans le sud du Botswana et du Mozambique. Il existe encore des petits peuplements près de Harare au Zimbabwe, provenant d'une introduction ancienne. Passons maintenant aux propriétés du bois provenant de l'arbre de l'acacia kafra. Le bois de cœur est brun foncé. Le grain est moyennement fin à moyen grossier. Le bois est lourd et dur et il sèche sans sérieux défauts. C'est un bois assez résistant. Au niveau de ses caractéristiques, le petit arbre atteint 14 mètres de hauteur. Au fût, c'est la partie du tronc d'un arbre qui est situé entre le sol et la première grosse branche. Cette partie là est souvent ondulée. Elle va jusqu'à 60 cm de diamètre et l'écorce est rugueuse. Vous pouvez le voir sur cette image. Au niveau de ses usages, le bois est utilisé pour les pieux de clôture et parfois les meubles. Les petites branches peuvent être utilisées à confectionner des paniers. Et je glisse ici une information historique. Il y a une partie du peuple bantou qui a migré vers l'Afrique du Sud, les Hamaksosa, qui a utilisé l'acacia kafra pour leur pipe traditionnelle. Voici un exemple de l'une de ses pipes qui a été sculpté dans du bois d'acacia kafra. Et c'est une pipe à tige de forme cylindrique. Et en plus de ce bois, il a été ajouté du fer et du métal. Ça a été produit dans la région du Cap orientale. Les autres composants de l'arbre tels que l'écorce étaient utilisés pour le tannage du cuir. Les Zoulous d'Afrique du Sud utilisaient également les feuilles en décoction pour la médecine traditionnelle. Voilà pour ce premier arbre. Si vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas, tout est dans la description. Le deuxième arbre que je vais vous présenter, c'est l'Aphormosia. Le nom scientifique, c'est Pericopsis selata. Il comprend quatre espèces dont trois se trouvent en Afrique tropicale. C'est un arbre emblématique de la forêt tropicale, la forêt dense humide. Tellement emblématique qu'aujourd'hui, il est régulé pour son exploitation dans certaines parties de l'Afrique. Concernant l'origine et la répartition géographique, l'Aphormosia se rend compte dans les forêts au niveau de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Cameroun, jusqu'en Centrafrique et les deux Congos. Nous allons voir maintenant les propriétés mêmes de ce bois. Le cœur du bois est brun jaunâtre à brun verdâtre, avec des bandes plus foncées. Le fil est droit, le grain est moyennement fin. Il se travaille bien à la machine et à la main. Mais attention, il use pas mal les outils. C'est un bois dur, il a son caractère. Donc les outils là vont s'abîmer rapidement. Voyons sa description. C'est un arbre de taille moyenne, à grande de 45 à 50 mètres de haut. Le fil de 30 à 35 mètres est rectiligne et cylindrique, parfois ondulé. Et au niveau du diamètre, il peut aller jusqu'à 130 à 150 centimètres. Concernant les usages, de quelle manière on utilise ce bois ? Il peut être utilisé dans la fabrication de mobiliers, de plaquages décoratifs, de menuiseries intérieures et extérieures, de constructions navales, de constructions lourdes et légères, outils agricoles, instruments de musique, jouets, sculptures. Oui, il peut être utilisé dans la plupart des fabrications. Moi-même, c'est un bois que j'aime énormément. C'est pour cela qu'il se retrouve dans plusieurs reprises dans mes créations sur ma boutique en ligne, Cotakimia. Par exemple, pour un porte-en-cent, là, que j'ai fait récemment. Là, vous pouvez disposer des bâtonnets d'encens sur les extrémités. Et ce porte-en-cent a été façonné par des artisans à Kinshasa. Et à réception, je vais m'occuper de la création autour de l'objet. Un autre exemple avec les portes-bougies. La fromosia peut également être utilisée dans le tournage pour faire des bols, des coupelles. En clair, c'est un bois très intéressant. Je glisse ici également une information historique. En médecine traditionnelle au Congo, on va frictionner l'escarification avec de la pâte d'écorce d'Aphromosia pour calmer la douleur. Pour finir avec l'Aphromosia, je répète que pour la sécurité de ce magnifique arbre, son exportation est soumise à certaines règles. Au niveau de la dimension du poids du bois, ça, c'est dû à la surexploitation de certaines forêts en Afrique. Il y a des pays comme le Ghana, le Cameroun ou le Nigeria où la grume de bois ne peut pas être exportée. Si vous ne savez pas ce que c'est une grume de bois, je vous invite à regarder la vidéo où je parle des quatre dérivés de bois. J'explique en introduction les différentes parties de l'arbre lorsqu'il a été coupé. Je disais que dans certains pays, le bois peut être exporté à condition que la production, le travail du bois se fasse sur place. Autrement, la grume n'est pas exportable. Quoi qu'il arrive. Le troisième bois que je vous présente, c'est Lambash. Lambash, avec le nom scientifique qui s'affiche, que je vais prononcer de façon intuitive. Aeschinomen elafroxylon. C'est un arbre qui comprend environ 150 espèces, dont 63 espèces en Afrique. Il se trouve sur les berges des lacs, dans les mares et les marées. Au niveau de l'origine et la répartition géographique, Lambash est au niveau des mares et marées réparties en Afrique tropicale. Depuis le Sénégal jusqu'en Éthiopie et au Kenya, et vers le sud jusqu'en Mozambique, en Angola. Au niveau de ses propriétés, le bois est spongieux et de couleur pâle très léger. L'écorce externe est verte et lisse. Concernant ses caractéristiques, il peut atteindre 9 à 12 mètres de haut. Passons aux usages. Le bois léger va être utilisé pour la fabrication de boucliers, de poteaux de construction, des meubles et surtout, dû à son milieu naturel, il va être utilisé dans la fabrication des pirogues, des radeaux et comme bouées attachées au arbon. Dans le milieu marin, on va même l'utiliser un autre composant de l'arbre, c'est-à-dire les tiges. Elles vont servir de flotteur pour les filets de pêche. Les tiges d'autres espèces de cet arbre peuvent également être utilisées comme flotteur notamment. C'est ce qui se fait au niveau du Sénégal jusqu'en RDC Congo et également à Madagascar. Du côté traditionnel, certaines des feuilles sont mélangées à d'autres plantes pour traiter certaines maladies. Le dernier bois africain que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est l'Afrocarpus falcatus de son nom scientifique ou simplement appelé bois jaune dans certains coins en Afrique. Cet arbre comprend une à quatre espèces qui sont limitées à l'Afrique tropicale continentale. Donc on peut comprendre qu'il peut être menacé d'extinction. On le retrouve en forêt de montagne. L'origine et la répartition géographique de l'Afrocarpus falcatus, c'est qu'on le retrouve depuis l'Ethiopie jusqu'à l'est et au sud de l'Afrique du Sud. En passant par le Kenya, la Tanzanie et le Mozambique, on le trouve aussi au Swaziland et au Lesotho. Au niveau des propriétés de ce bois, le bois de cœur est jaune pâle à brun jaunâtre pâle, le fil est droit, parfois spiralé, le grain est fin et régulier, bois moyennement léger. Il sèche à l'air sans problème, mais il peut survenir des fentes. Pour cela, il existe des techniques pour éviter ce problème. Il faut empiler en tasse serrée et les maintenir par des pois jusqu'à ce que ça sèche. C'est un bois facile à travailler à la machine et à la main. Au niveau de ses caractéristiques, il atteint une taille moyenne de 45 à 60 mètres de haut, il est droit et cylindrique et de 200 à 300 cm de diamètre. L'écorce est brun grisâtre à brun rougeâtre. Passons aux usages même de ce bois. Il est utilisé pour la construction de revêtements de sol, la menuiserie, la construction de navale, donc les mâts, planches, poteaux, les plaquages, contreplaqués, les boiseries, jouets, bibelots, les outils agricoles et instruments de musique. Un exemple d'instrument de musique, juste ici. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la graine de cet arbre, lorsqu'elle est mûre et comestible, et on peut en faire de l'huile, notamment en Ethiopie. Les corses et les graines sont utilisés également en médecine traditionnelle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, si cela vous a plu, commentez, abonnez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt !